Cette semaine, Nior TV a testé le vol en planeur avec le Planner Club de Nior. Le club propose baptême de l'air et formation au pilotage depuis l'aérodrome Nior Marais-Poitrin. Il y a différentes manières de faire décoller un planeur. Nous, ici à Nior, on fait à l'avion remorqueur. On est tracté par un câble entre l'avion et le planeur. Après, il y a d'autres solutions qui sont le treuil. C'est un peu comme une grosse catapulte géante. Chez nous, on ne le fait pas. Et la dernière solution, c'est la voiture. Il n'y a qu'un seul club en France aujourd'hui qui le fait, un peu comme dans la Grande Vadrouille. Le club propose plusieurs activités. Il propose des baptêmes en planeur, des stages 3 à 12 jours de mémoire pour les personnes qui souhaitent s'initier mais sans s'engager trop financièrement. Et après, des packs formation pour vraiment aller jusqu'à la formation qualifiante pour obtenir le brevet de pilote. Et ensuite, pouvoir voler tout seul et aller plus loin comme la plupart de nos pilotes font. Et là, maintenant, on a acheté un ULM. Donc, on propose également des vols en ULM qui est un petit avion plus léger que l'avion classique qu'on connaît. Il est un beau de l'ébacharnier 355. Ça, il est également une des banques. Un enfant adolescent, on va dire, il peut commencer à avoir son brevet de planeur à partir de 14 ans, donc bien avant la voiture. Et il peut partir tout seul. C'est vraiment 14 ans, même s'il n'a pas son brevet, il peut faire des vols tout seul. Pour faire connaître le club toute l'année, on essaye de participer à différents événements. Il y a Saplane pour elle au mois de juin. On va essayer de l'étendre tout le mois de juin. Et pour les femmes, on propose des tarifs réduits pour leur permettre de découvrir le planeur. Et ensuite, on a tout ce qui va être journée portes ouvertes ou alors le Picasso à Niort en septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada